La forme circulaire Et ça, ça va l'amener à recueillir autour de lui, être fasciné par les fruits qu'on va ramasser. Alors finalement, à cette époque-là, on se nourrissait de fruits qu'il y avait un peu partout dans tous les arbres. Et comme il y avait peu d'humains et beaucoup plus d'arbres fruitiers, à l'automne, il arrivait que les fruits tombent de l'arbre. À ce moment-là, l'être humain a compris qu'un objet rond roule. Alors, à partir de ce type d'objet-là, on pouvait les faire rouler pour s'en amuser jusqu'à des jeux beaucoup plus sophistiqués. Leuron et tous. À cette époque-là, aussi, on cueillait. Alors, l'être humain va inventer des outils pour pouvoir se nourrir autour de lui. Et il est tellement content de pouvoir, comme ça, qu'il va aussi créer un symbole circulaire représentant le soleil. Grâce au soleil, il va pouvoir déjà commencer à inventer des religions et autres choses pour dire « Merci beaucoup, soleil, de nous donner du beau soleil et à manger ». Naturellement, l'être humain aussi devient très, très efficace. Alors, il va commencer à inventer tout son outil. Ici, on part d'une bêche pour retourner la terre, pour pouvoir y donner de l'air et pour pouvoir retirer les petits cailloux. Les moyens cailloux. Et les gros cailloux. À ce moment-là, son outil va frapper son symbole circulaire. Et en les mettant ensemble, il va créer la première invention à une seule roue. Et c'est la brouette. Ah! Voilà! Il va faire une première part avec sa fameuse brouette. Qui va pouvoir, justement, apporter les cailloux loin de son jardin. Son symbole, il doit en construire un autre. Voilà! Un autre symbole. Merci, soleil. Il va nous donner bien à manger. Merci, soleil. Il va nous donner bien des idées. Merci, soleil. Maudit qui fait toujours. C'était une sécheresse incroyable. Le soleil était trop là. Il avait chaud. Ça se pouvait creuser, creuser, au plus profond. Pour aller chercher quelque chose qui va pouvoir le rafraîchir. Il creusait tellement fort qu'encore une fois, sans s'en apercevoir, il va faire l'addition d'un outil contre un symbole. Comme il est habitué de l'inventer en faisant ceci, il va arriver à créer ce qu'il avait besoin pour aller chercher son rafraîchissement au fond du puits. Ici, on parle de la poulie. Le seau est au fond et pas le monde. La bonne eau fraîche. Mais cette journée-là, le vent était tellement fort que la poulie va devenir une héroïne. C'est là qu'un être humain va comprendre que le fort du vent peut être exploité. L'humain, l'idée, beaucoup plus d'humain, beaucoup moins à manger. Un autre outil sera important pour déterminer le territoire de chacun. La mesure d'un être qui va calculer, qui va enfin créer l'objet le plus génial de la planète. On est en 1817. On connaît ce document-là parce qu'il a été caricaturé. On peut dire qu'en 1817, M. de Drey passait pour un enfant sur un jouet. Mais on sait que le jouet va aller beaucoup plus loin. Par la suite, les gens vont commencer en enfer. La mode, c'est vraiment 1818 à 1830. Ça va être les rois, les princes, les gens qui ont de l'argent qui se font construire ce genre de vélo-là. Et ils vont en avoir même en métal. Pour être plus simple, c'est là qu'il va arriver de mettre des manivelles et des pédales sur la roue avant. Mais qui? À Paris, on est en 1856, 1857. La famille Michaud, Henri et Pierre vont réparer un vélo-trotteur. Alors, moi, j'appelle ça vélo-trotteur parce que ça englea toute la famille des trottinettes, des planches à roulettes, toutes qu'on pousse avec les pieds. Alors, pour moi, une vraisienne, ce sont un vélo-trotteur. Alors, pour qu'il y ait arrivé au vélo-ciped, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de mettre des pédales sur la roue avant. Ça va faire la sensation. Mais, comme je vous disais, il y a une grosse chicane. Et je vais y revenir, on va faire un petit tour de vélo-ciped. Alors, ils mettent des pédales sur la roue. On a enfin créé le premier vélo auto-propulsé. Parce que là, bon, on touchait comme le sol, mais là, on est dans les airs, on ne touche pas le sol. Alors, c'est les frères Michaud qui ont inventé les pédales. Vous pensez ça? Qui travaillait pour les frères Michaud? Les frères Olivier. Alors, les frères Olivier, ils disent, oui, oui, mais c'est nous autres qui ont eu l'idée. Oui, mais quand vous travaillez chez General Motors, vous avez une idée, c'est General Motors qui reçoit le parc à New York. Il arrive aux États-Unis, il fait tout de suite le patent, il fait reconnaître, breveter sa ronde d'invention. Alors, pour ça que pour bien des gens, M. Lallemand est l'inventeur des pédales pour les Américains. Alors, c'est pour ça qu'on va voir souvent des noms, très rares qu'on va entendre parler des frères Olivier, c'est juste un historien comme moi, mais à Paris. Et pour arriver à faire des courses, on arrive pour pouvoir gagner des courses. Pouh ! Pouh ! l'autre, pour la même force de quelqu'un, plus on pouvait aller vite, plus on pouvait gagner des courses. Tous les compétiteurs de l'époque, les producteurs, cherchaient toujours des grands gars avec la plus grande jambe pour pouvoir mettre la plus grande roue entre les jambes. Alors c'est vraiment à l'époque du grand bi, grand bicycle, qui va faire partie de la famille des vélocipèdes. Vélocité des pieds. Les chaises roulantes qui ont des pédales comme ça, c'est des vélo-cymanes. On pédale avec les mains. Vélo-cymane, vélo-cypède. Et ça va être la folie furieuse. On parle de 1870 à 1900, les courses partout, c'est vraiment très populaire. Déjà, on entend la première chanson sur la bicyclette en 1869, vélo-cypède est à la mode, des cartes que le monde peut pas s'aider. Ça coûte pas cher et c'est promode, dans sa chambre on peut le remiser. Certains maris qui en feront usage avec audace et vite fileront, qui attendus dans leur ménage, vivront bien mieux ce qu'ils sont. Mais décontent, bientôt vraiment, on ne marchera plus qu'à l'aide de son vélo, de son vélo-cypède. Ah, c'est étonnant, bientôt vraiment, on ne marchera plus qu'à l'aide de son vélo, de son vécile, de son vélo-cypède. Naturellement, ça va aller jusqu'à une folie des grandeurs. On va aller jusqu'à une roue de trois mètres de circonférence et on va relier les pédales comme pour les trains avec une, pas une pielle, je ne sais pas c'est pas le nom de la tige qui relie les pédales qu'il y avait en haut avec les pédales en haut. Toujours dans cette recherche de vitesse. Naturellement, on s'est aperçu que c'est pas légal. Alors, là les gens vont trouver ça très difficile et le prochain vélo, je ne l'ai pas comme tel, on va appeler ça un « safety ». Ça dit tout, c'est un sécuritaire. On va arriver avec les deux roues de la même grandeur avec une chaîne. Ça va être seulement une vitesse et c'est là qu'est la nouvelle naissance du vélo moderne qu'on connaît. On va dire 1880 à peu près. Mais lui, il est tellement populaire, les courses vont tellement bien, on fait des courses à l'intérieur, sur des pistes, etc. Alors, il reste comme important. Mais, monsieur, madame, tout le monde qui va aller travailler de façon sécuritaire, bien là, ils vont prendre un « safety ». Alors, très souvent, je vous ai fait l'image, on va toujours voir cette image-là du monsieur avec le chapeau de forme, ce qui est un peu faux, mais vrai. Faux parce que c'était un vélo de compétition, un vélo de course. D'habitude, on va voir les gars avec des petites casquettes, les bloomers, les pantalons aux genoux. Mais, comme ceux qui étaient passés même de tout ça, bien, quand ils faisaient leur sortie de leur dimanche, ils s'habillaient. Alors, c'est pour ça qu'on est toujours resté avec l'image du chapeau de forme avec le grand bi. Là, on est rendu avec la bécitelette qui ressemble vraiment à ce qu'on connaît de nos jours. Une chaîne et deux roues de la même grandeur. Et c'est là que je vais attirer votre attention sur la beauté qui est ici. C'est une vitesse, on appelle ça « fixi », le monde, on le fixe sur le fixi. Parce que c'est comme le grand bi encore, c'est-à-dire que c'est direct. Alors, on peut partir à reculons. Il n'y a pas de fin, on contrôle seulement par, comme lui, je faisais contrôler la roue. En passant, c'est une belle pièce que j'ai ici parce qu'elle appartenue à Yvon Guillou. Il y a sa signature ici. Yvon Guillou qui était le promoteur de la course cycliste ici à Québec. Alors, je suis bien fier de ça. On peut remarquer que la chaîne est spéciale. En regardant les dents ici, c'est une chaîne double qu'on va attirer. Il manque comme une dent ici. Alors ça, c'est une autre technologie. Il date à peu près des années 30. Mais attention, là, les courses commencent. Et vous le savez, Tour de France, 1903, va être très, très important. Et tout le monde va suivre ça. Vous voyez, ça faisait le Tour de France sur un vélo comme ça. Direct, là. Pas de train, là. Pas déguiré. Mais attention. C'est pour ça que j'ai de l'amener lui aussi. Vous savez, c'est subtil, là. Ici, la guire, elle est pissée. On peut voir de ce côté-là qu'il y a du filet pour recevoir une autre guire. De toute façon, après la conférence, vous pouvez venir les voir plus proches. Parce qu'habituellement, les cyclistes avaient toujours deux guires. En français, c'est pignons. Les pignons à l'arrière, les plateaux à l'avant. Les deux ensemble, on appelle ça un développement. Alors, les cyclistes, croyez-le ou croyez-le pas, ça s'est passé jusqu'en 1936. Les cyclistes pédalaient. Et là, s'ils arrivaient en bas d'une côte, ils débarquaient, sortaient leur outil, enlevaient la roue, tournaient de bord, remontaient ça pour avoir un pignon plus gros pour grimper la côte. Histoire vraie. En haut de la côte, débarque, sort les outils, débarquent ça, puis tournent ça pour descendre la côte. C'est pour ça que vous, vous avez sûrement connu ça. Comme moi, j'ai pu le connaître à l'époque de Michel de Rose aussi, les papillons. On avait des papillons qui faisaient qu'on n'avait pas besoin d'outils. Et c'est là que tous les autres compagnons, pour aller plus rapidement, lui, ils vont inventer la déclenche rapide. En 1933, t'sais, on était tanné d'avoir des outils, tanné d'avoir les papillons. Lui, il a eu l'idée d'avoir une déclenche rapide, il joue ça comme ça, pou, 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 on peut plus, il est apporté, c'est bon! Mais Truglio, comme Pagnolo, était très intelligent aussi. C'est là qu'il va penser à un dérailleur. Deux pignons, et après ça va être trois, avec une bibitte qui va dérailler la chaîne par en bas, dérailler la chaîne par en haut, d'où le mot dérailleur. Sauf que M. Desgranges, directeur du Tour de France, c'est pas légal, jusqu'en 1936, pour ça je connais bien la date, il était interdit d'avoir de dérailleur au Tour de France. Qu'est-ce que vous voulez dans le vélo depuis 1916? Quand même, bon, relax. M. Desgranges, depuis que je m'intéresse avec les 200 livres que j'ai lus sur l'histoire du vélo, j'ai eu l'invitation à la Conférence internationale des historiens de vélo en 2009, où je suis allé au New Jersey. L'an dernier était à Prague et cette année est à Paris, alors je suis en contact avec les historiens de vélo. Je peux vous dire maintenant, rien de nouveau dans le vélo depuis 1900. Même un matin, parce que dans les livres, j'ai pas pris le temps de...